Les gars, j'ai trouvé une grotte ! Oh my god, j'ai trouvé une grotte ! What the f*** ! Il y a des crânes les mecs ! Je pense qu'ils se sont dit la même chose, qu'ils étaient plus en sécurité ici que dehors. Quelle erreur ! Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve à nouveau sur Hungry Laimu. Donc apparemment on a une nouvelle fin, donc on va découvrir ça ensemble aujourd'hui. C'est parti ! Bonjour Laimu, tu as une bonne sieste n'est-ce pas ? Oh très cher, on dirait que quelqu'un a faim. Trouvez un peu de nourriture pour ce gros estomac, Laimu. Ok donc rappelez-vous, on commençait comme ça et on va aller se nourrir. Si vous n'avez pas vu le précédent, let's play, je vous invite à le voir, c'est très important. N'est-ce pas une belle journée Laimu ? Donc tout ça on l'avait déjà vu. Là le but c'est de chercher trois baies. Ok, on mange la première baie, ensuite la prochaine. Ok, les troisième baies seront ici. Voilà, ok, on a tout mangé. Ensuite, Laimu est encore fin et on a une banane. Donc on va aller voir cette banane, on va la manger. Allez mangeons cette délicieuse petite banane innocente. Cette banane qui aboie, tout à fait normal. Ok, donc avant de la manger, il va falloir utiliser quelque chose de lourd, quelque chose qui fait mal. Et on va fracasser la banane avec cette pierre, c'est parti. Oh mon dieu, c'est horrible ce qu'on fait. Mais au moins, on n'a pas l'estomac vide. Ok. Oh, qu'est-ce qu'on voit ? Des petits campeurs. Une pomme, une poire et une orange. Donc c'est parti, on va aller les voir. On va leur dire bonjour. Ah. Ils ont senti qu'on n'était pas normal. Donc ils ont fui, on va essayer de les rattraper. C'est parti. Donc on va essayer de les trouver. Ok, il y en a caché sous la pierre. Donc il nous faudra des objets spéciaux. Donc on prend cette hache qui va servir pour un autre fruit. Celui-là qui est caché dans l'arbre, vous le voyez ? L'arbre à des yeux, c'est pas normal. Ok. On tape cet arbre, il est tombé. C'est parti, on va manger l'orange, vous êtes prêts ? C'est horrible ce qu'on vient de faire. Allez, on continue. Ah. On a une torche. On va prendre la torche. Donc la torche va servir pour un autre qui sera planqué quelque part. Et on le voit dans le buisson. C'est parti. On brûle le buisson. La poire sort. Bah oui, c'est chaud, on vient de te brûler. Et on mange la poire. Ok, on a cassé la voiture. C'est peut-être pas une bonne idée. C'est horrible ce qu'on vient de faire. Ah. On a quelque chose caché derrière là. Il y a quelque chose qui dépasse les deux côtés, vous avez vu ? C'est vraiment étrange. Ok, on ne peut pas l'utiliser, mais il y a quelque chose de caché, j'en suis sûr. On dirait des mains. Donc on va prendre la ruche, regardez. Et la ruche, on va l'utiliser sur celui qui est caché sous le rocher. Désolé mon ami, on va te sortir d'ici. Oh my god. Et oui, les abeilles, ça pique. Et on le mange, voilà. C'est terminé. On l'a mangé. On a mangé tous les fruits. Et on n'a plus faim. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça, la mue ? Tu as toujours faim ? Oh my god. What the hell ? On dirait que c'était Tasha. Je leur ai dit, tu ne peux pas faire autant de vacarme. Voyons ce qu'ils sont en train de faire. Ok, là, le vrai jeu commence les amis. On peut courir, mais on a une endurance assez limitée, vous le savez. Donc là, je vois le feu du feu de camp. Et il n'y a personne. Où est-ce qu'ils sont partis ? Où est Moshi ? Moshi, est-ce que tu es là, ma fille ? On n'a pas dû courir très loin. Ok, donc si on se rappelle bien, Moshi était par là, non ? Donc Moshi, c'est le chien. Oh my god. C'est Moshi, les amis. What the fuck, qui a fait ça ? Pauvre fille. Peu importe qui t'a fait ça. C'est dégueulasse. Tasha, Ken, Léon. Où êtes-vous, les gars ? Ok. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, la banane qu'on avait vue en intro, c'était le chien. Oh my god. Oh, c'est horrible ce qui vient de se passer, là. J'entends des bruits, les gars. On n'est pas seuls. Oh mon dieu. Les gars, les gars. Il y a des bruits horribles. What the fuck ? Oh my god. Les gars, j'ai trouvé une grotte. Oh my god, j'ai trouvé une grotte. Est-ce que c'est la malédiction de la grotte dont ils parlent ? Je serai plus en sécurité à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ok, on entre. What the fuck ? Il y a des crânes, les mecs. Je pense qu'ils se sont dit la même chose. Qu'ils étaient plus en sécurité ici que dehors. Quelle erreur. Oh mon dieu. Qu'est-ce que c'est que ça ? What ? Tu me manques, maman. Le mal. Démon. Surprise. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de l'ama. Son père et mère. Ils lui ont fait un délicieux fruitcake. Donc un gâteau aux fruits. La mue s'exclama. Je ne savais pas que tous les deux vous saviez cuisiner. Donc ça, c'est la mère. Ça, c'est le père. Et ça, c'est la mue. Ok, donc il y a marqué. Le lama est herbivore. Donc ça signifie qu'il mange des fruits. Et tout ce qui est viande ou autre chose, ça le rend yuck. Donc c'est pas bon pour lui. Donc si le lama veut avoir un cœur en bonne santé, il a besoin de trouver des fruits. Et pas des canards morts. What the fuck ? Alors regardez, on a un livre. Le lama a faim. On peut interagir. Un livre pour enfants ? Donc vous avez vu, comme sur l'affiche, il y a marqué Evil pour le dad, donc pour le père. Et là, cette fois, il y a marqué Monster. Les yeux sont barrés. Pour la mère, les yeux sont barrés aussi. Et pour l'enfant, le sourire est à l'envers. Le lama est barré sur le côté, le dessin. Il y a marqué Leymu à la place de Lama. Et j'ai l'impression qu'il y avait marqué Larry comme prénom. Donc c'est peut-être le nom de l'enfant. C'est un nouveau jour aujourd'hui. Tout le monde se réveille. Lama voit le soleil et se réveille avec un grand baillement. C'est une routine quotidienne pour ce jeune animal, de se réveiller, bien reposer, à l'aube. Rumble, rumble. L'estomac du lama gronde. On dirait que les lamas ont faim de nourriture fraîche. Oh mon dieu, c'est le signe qu'il faut y aller, dit le lama. C'est l'heure du petit déjeuner. J'espère qu'il est bon. Le lama quitte sa maison, sifflant en marchant, pensant à l'aventure pour trouver son repas. Tweet tout, tout tout, tweet. Sifflit gaiement. Une euphorie débordante. C'est ce qu'il ressent vraiment. Donc là, il rote, burpe. Quelle impolitesse de ma part. Des fruits délicieux. Vraiment délicieux. Il s'en va. Satisfait de son festin. Pour rentrer à la maison, mieux vaut ne pas être paresseux. Donc vous avez vu, c'est un peu déchiré. C'est pas écrit en entier. Et on voit qu'il y a écrit en rouge, Miss Home. Donc la maison me manque. On a un lama dessiné en rouge et on a marqué Rip. Derrière, on a deux tombes. Donc c'est vraiment étrange. Les lamas rentrent à pied. Le ventre bien rempli. Il atteint sa maison juste quand la lune se lève. Il franchit la porte. Le sourire aux lèvres. Mais ce qu'il voit ensuite, lui va prendre la pause. Donc regardez, il y a marqué No More Home. Donc plus de maison. Runaway. Donc enfuis-toi. Et on a deux enfants, j'ai l'impression. Devant la maison. Avec une arme. Et il y a toujours les tombes derrière avec écrit Rip. Et là, on a un journal sur la droite. Le docteur Bronze est démasqué. Le docteur Eric Bronze, bien connu pour ses études sur la fusion génétique au sein de l'espèce, a récemment été démasqué pour fraud. Ses études et résultats les plus récents s'étant avérés falsifiés. Le 15 avril, le docteur Bronze a révélé ses découvertes sur la fusion génétique homme-animal permettant aux scientifiques de récupérer de l'ADN spécifique d'animaux et de le placer dans le corps humain permettant aux humains d'avoir des caractéristiques qui étaient exclusives aux animaux. Donc le reste est beaucoup plus déchiré mais on va essayer de lire. Grâce à cette découverte révolutionnaire, on envisageait de produire des remèdes à des maladies incurables. La découverte semblait trop belle pour être vraie je suppose. Ce qui dans ce cas, malheureusement, après d'autres évaluations, le docteur Bronze, les conclusions et les études ont été approfondies. Évaluées par d'autres scientifiques qui sont revenus avec les mêmes, on ne sait pas, les conclusions ont été falsifiées. Les études du docteur Bronze étaient, avec toutes ses découvertes, ont résultats expérimentaux comportementaux. Ces études n'étaient purement aucune étude pratique. Donc voilà, avec tous les mots-clés qu'on a, on arrive à savoir quand même beaucoup de l'histoire. Donc ils sont en train de fusionner clairement des animaux avec des humains. Les animaux auront les caractéristiques des animaux avec lesquels ils ont fusionné. Tout ça grâce à l'ADN et aux expériences du docteur Bronze. Donc peut-être que l'EMU n'est pas un simple lama, peut-être que c'est un humain qui a été fusionné avec un lama. En tout cas, c'est vraiment un truc de dingue. Ok, regardez sur cette page, il y a marqué à gauche, tout est de ta faute, je n'en voulais plus. Et l'histoire se termine avec, après une longue journée et un moment de plaisir, le lama va se coucher. Il se blottit dans sa couverture chaude, il se dit, quelle journée amusante. Il se remémore le banquet de demain. Quoi ? La fin. Il a toujours faim. Oh my god, les mecs. C'est un truc de... Oh mon dieu. Ok, ending 3 sur 3, on a toutes les fins. Que le Times, dimanche 23 octobre 1977. Meurtre à la résidence Bronze. Vers 21h, des bruits forts sont entendus dans la résidence des bronzes. Les voisins et qui ont immédiatement appelé les services d'urgence pour inspecter l'incident. Ce que les autorités ont trouvé dans cette charmante maison était absolument horrible. La famille Bronze était bien établie dans leur voisinage amical, appréciée par ses voisins et organisait même des réunions occasionnelles. Eric Bronze, 52 ans, Tina Bronze, 51 ans et, on ne sait pas, étaient une famille heureuse de 3. En plus de la dénonciation par le docteur Eric Bronze des résultats scientifiques frauduleux 6 mois auparavant, la famille ne vivait avec aucune rancune à l'égard d'autres personnes et s'occupait de ses propres affaires. Nous avons été choqués d'apprendre que samedi soir, le docteur Eric et Tina Bronze ont été retrouvés brutalement assassinés dans leur propre maison. Les têtes du docteur Eric et de Tina Bronze ont été détachées de leur corps, posées sur le sol, loin de leur cou. Oh mon dieu. Le salon était en désordre avec des meubles jetés et renversés. La scène graphique a immédiatement déclenché les autorités à mener une enquête approfondie sur l'incident macabre. Les familles sont conseillées de rester à l'intérieur et de verrouiller toute forme d'entrée dans leur bâtiment résidentiel pour le moment. Les autorités assurent le public que tout sera traité correctement et rapidement. Une équipe de recherche a été menée par les recherches pour le jeune, mort ou vivant. On ne sait toujours pas qui ou quoi a pu commettre cet acte horrible. Bien que nous avons tous peur, il est fortement conseillé de suivre les ordres des autorités afin de maintenir non seulement notre propre sécurité, mais aussi celle de nos proches. Nous ne pouvons qu'espérer que le coupable sera bientôt appréhendé rapidement. Nos plus sincères condoléances à la famille élargie du docteur Eric et de Tina Bronze. Cet incident était vraiment malheureux et immérité. Si vous trouvez, on ne sait pas, ou quelque chose ressemblant avec l'enfant des parents, veuillez le signaler aux autorités immédiatement. Et voilà, on termine sur ça. Sous-titrage Société Radio-Canada